Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du Sommerling, chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Plus d'un millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du Sommerling, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama, de la médiation. Avec les chevaux et donc trois journées d'interview, les 12, 13, 14 décembre, en soirée, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles, il est diffusé entièrement gratuitement, ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de cheval en conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, et bien il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur les liens et nos assos. Et donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 décembre, et donc deuxième jour de ce sommet en ligne. Et aujourd'hui, on voudrait répondre à cette question, le cheval, est-ce que c'est pour se reconnecter à la nature sauvage, la nature sauvage des chevaux, ou peut-être à soi-même ? Et donc pour répondre à cette question, plusieurs intervenantes, Alexandra Bergmans, qui est artiste équestre, Leila Pagès, mon amie Rebecca Janson, Aurélie Lecer, qui nous parlera de sa connexion avec le cheval, Laetitia Toanen, et également le docteur Kelsey Dale John, qui est membre enregistré de la Nation Navarro, que j'ai donc voilà tout un programme. Pour cette journée du 13 décembre, vous voudriez venir nous rejoindre en direct, et donc c'est ce soir, mercredi 13 décembre à 19h, avec le lien Zoom qui est en dessous, c'est nécessaire de vous inscrire sur Zoom, pour donc questions-réponses en direct, avec les intervenantes. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Alexandra Bergmans. Donc, Alexandra est artiste équestre, une artiste picturale dans la peinture, également la danse, l'expression corporelle. Et donc, pour moi, dans ce sommet, c'est vraiment important de présenter différentes facettes de ce qui peut se passer quand on est avec un cheval. Et Alexandra, je crois que tu vas être d'accord qu'il n'y a pas que le fait d'être à cheval, de monter sur un cheval, mais il y a d'autres manières d'interagir avec les chevaux. Et est-ce que tu voudrais nous parler de toi, nous dire en quelques mots qui tu es, quelques mots sur ton parcours ? Bonjour, merci Sylvain pour l'invitation à ton sommet en ligne. C'est un plaisir. Oui, alors, donc, me présenter en quelques mots et ma démarche, en tout cas. Donc, oui, j'ai eu un magnifique cheval étalon purissant lusitaniens pendant neuf années, qui est décédé abruptement et avec qui je faisais de la réquestre, mes petits numéros de la réquestre. Je préfère parler de numéros de la réquestre que de spectacles équestres, parce que tout ce côté spectacle, déjà, ma recherche n'était pas dans une recherche spectaculaire, mais plutôt, effectivement, de passer, de transmettre un certain esprit, car, voilà, pour moi, effectivement, être à cheval, en contact avec les chevaux, c'est aussi, avant tout, parce qu'on les aime, on est attiré, donc, c'est pas, en tout cas, je parle, donc, c'est au niveau de ce mot de spectacle équestre, où je me sentais un petit peu différente par rapport à ce que je peux voir dans le milieu du spectacle équestre, et donc, mon but, ce n'était pas, ni que mon cheval fasse des singeries, et fasse juste du croise-papate, et ne soit pas non plus juste un faire-valoir de ma propre personne, c'est vraiment, effectivement, cette fusion qu'on fait avec un cheval, le cheval n'est plus seulement un cheval quand on est à cheval, et nous ne sommes plus complètement humains quand on est à cheval, on est, effectivement, dans une entité, on devient une entité, et voilà, et mon but, donc, ce n'était pas de faire du spectaculaire, ce n'était pas d'avoir non plus un robot, parce que, très vite, on peut voir des fois, même dans le dressage, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'excitation de légèreté, le dressage, donc, ça veut dire tous ces aires de l'étalon, naturellement, qui va danser, parader, et comme ça, qui est plein d'excitation, et qui va comme ça, montrer, voilà, rouler des mécaniques, et dire, regardez, voilà, je suis magnifique, et effectivement, c'est très difficile, de nous, humains, de monter sur le dos du cheval, et lui dire, allez, vas-y, 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 on est lourd, on est, non, voilà, c'est monter une pente avec un sac à dos, donc, c'est un entraînement, c'est l'entraînement régulier du danseur pour le cheval, où on va s'entraîner tous les jours, pour que, justement, ça devienne facile, et que ça soit, on ait cette cadence, on ait cette fluidité, et où, voilà, et ces aides invisibles, et où on a, et voilà, et de, comment dire, mon entraînement journalier, avec lui, était effectivement de l'ordre, effectivement, être à cheval ou à pied, je faisais aussi beaucoup de longues graines, ou, voilà, en tout cas, j'aimais aussi travailler à pied, le but, c'était, effectivement, voilà, transmettre l'esprit, et transmettre l'esprit, ou c'est cette révérence, à cet esprit du cheval, qui est incroyable, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont la force, ils ont la grâce, c'est pour ça que mon association, Art Cheval Danse, c'était quand j'avais fait mon site, j'avais pas encore l'association, et puis, il y avait une jolie typo, et puis, j'ai mis ces trois mots, parce que je me suis dit, ben voilà, j'ai fait les beaux-arts, je dessine les chevaux que j'ai depuis que je suis enfant, bon ben, c'est l'art, la peinture, et puis le cheval, parce que, voilà, j'aime les chevaux, et c'est aussi quelque chose qui m'est venu, enfant, alors que j'étais pas du tout dans le milieu d'équestres, absolument pas, mais c'était, voilà, c'était aller voir les chevaux, dès que je voyais des chevaux qui étaient dans un parc, pas très loin, et ben, c'était aller, aller rentrer dans les parcs, et passer l'après-midi à essayer de me rapprocher de ce troupeau de chevaux, c'était des chevaux plus ou moins sauvages, pas sauvages, enfin, c'était des chevaux destinés plus ou moins à la boucherie, mais il y a eu dans ces parcs, justement, Gazelle de Jean-François Pignon, c'était… Tout à fait, un magnifique artiste équestre, il y a aussi, je sais pas comment on peut dire, mais… Oui, si j'ai bien compris, cette gazelle est arrivée, est arrivée chez ce monsieur qui donc, on va pas dire maquignon, parce que maquignon, effectivement, bon, il y a un terme très péjoratif. Oui, il revendait des chevaux, absolument, oui, oui, Mais bon, en tout cas, il avait des chevaux, ça partait à l'abattoir ou pas, mais c'était après, les gens savaient qu'il y avait ces chevaux qui étaient là, et ben, il y a eu quelque chose avec Gazelle, et donc voilà, en tout cas, ces chevaux, c'était quand même des chevaux qui étaient donc pas forcément des chevaux proches de l'humain, et mon enfant, dans mon enfance, autant j'ai pu monter à partir de six ans dans un poney club, et donc voilà, c'était mercredi matin, bon, séance poney club, et j'étais pas contente, enfin pas contente, j'étais un peu déçue, parce que la dame, elle était très compétition, elle avait déjà son équipe, elle faisait du concours complet, poney, elle avait déjà son équipe, qu'elle entraînait à fond, et puis nous, on était des petits débutants, donc bon, on nous mettait un peu de côté, mais bon, en tout cas, j'avais commencé avec ça, et puis après, bon, voilà, à neuf ans, j'ai pu m'occuper d'une petite poneyette, et j'ai eu cette chance aussi d'être à neuf ans avec mes acquis de différents lieux où j'avais eu cette base d'équitation, ensuite, de pouvoir moi-même, par moi-même, voilà, d'être en contact direct, en dialogue avec un poney, un cheval, et de partir, et de partir dans les collines, et de partir sur les chemins, voilà, mon but, c'était d'aller rejoindre mon village, le village, la maison de mes parents, et d'aller jusqu'au là, et que voilà, c'était, mais bon, en tout cas, ou d'aller plus loin, et je faisais comme ça, j'ai eu cette chance-là, à neuf ans, dix ans, de faire ça avec un poney, et puis ensuite, d'avoir mes propres chevaux, entre mes onze et mes quatorze ans, pendant quatre ans, j'ai eu mes propres chevaux, mes propres chevaux à la maison, le cheval d'une copine aussi, j'avais mes copines aussi qui avaient d'autres chevaux, voilà, j'ai eu la chance de vivre tout ça, et puis après, il y a eu début de l'adolescence, mes parents aussi, qui n'étaient pas des gens justement, toujours, ils me disaient, mais écoute, on n'est pas riches, un cheval, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent, tu sais, et voilà, il y avait le début de l'adolescence, et la copine qui enlève sa jument, mon cheval qui se retrouve tout seul, enfin bon, tout un concours de circonstances, qu'on a, voilà, on a dû partir en Hollande, pour le mariage de ma demi-sœur, qui est là-bas, mon nom, c'est d'origine hollandaise, et on a mis le cheval en pension, en disant, écoute, on le laisse en pension, je me suis dit, j'ai pensé à mon cheval, un cheval tout seul, c'est pas drôle, donc je me suis dit, bon, d'accord, il est là-bas, même si je n'étais pas heureuse, parce que je ne m'occupais plus de mon cheval, moi, moi, le matin et le soir, mais j'ai accepté, et la dame a dit, oh, mais j'aimerais l'acheter, et donc voilà, donc je me suis séparée, j'ai eu cette chose très difficile, de devoir me séparer de mon cheval à 14 ans, à 15 ans, moins le quart, je me suis dit, peut-être que c'est raisonnable, mon cheval est à côté, il n'est pas loin, chez cette femme, et je vais retrouver une certaine liberté, une certaine légèreté, de pouvoir être amoureuse, de pouvoir voyager, et même si je n'ai pas été ni amoureuse, ni je n'ai pas voyagé forcément, mais après voilà, je me suis mis justement dans la musique, et là je me suis dit, je ne peux pas rentrer, je n'ai pas le niveau pour rentrer au conservatoire, je vais rentrer au Beaux-Arts, étant donné que mes parents faisaient de l'artisanat d'art, et je dessinais beaucoup en temps, donc je me suis préparée pour les Beaux-Arts, je suis rentrée au Beaux-Arts, et en même temps, je me mettais à faire des stages de danse, et donc pendant les vacances, d'été ou pas d'été, je me faisais des stages comme ça, d'une semaine de danse africaine contemporaine, buto, donc japonaises, et donc c'est toute cette exploration du corps, et donc via cette exploration du corps, c'était là pour moi des thérapies, c'était vraiment comme si le fait de bouger dans mon corps, c'est-à-dire tout d'un coup, moi qui me sentais très grande, et justement très encombrée dans ce corps qui est très grand, le fait d'avoir ces expériences corporelles, en groupe, parce que là c'est le stage de danse, c'était des choses qui m'ont beaucoup, voilà, ça me bougeait, c'est comme si de bouger notre corps, ça bougeait des mémoires cellulaires, et donc j'ai fait ce cursus des Beaux-Arts, et donc j'ai continué à faire mes carnets de dessin, et dessiner le cheval, les chevaux, les chevaux, et des fois en me disant, c'est un truc de petite fille qui dessine les chevaux, c'est quand même... Je ne sais pas si c'est un truc de petite fille, je mettrai le lien vers ton site qui présente ton travail artistique, et c'est juste magnifique, et il y a cette expression justement de la relation qu'on peut avoir avec les chevaux, moi ça me rappelle les légendes en Grèce, où on disait que le cheval Pégase est l'habit des poètes, en fait il donne l'inspiration, j'ai vraiment eu cette sensation quand j'ai regardé ton travail. Et oui, donc pour finir sur mon parcours, donc voilà, j'ai fini les Beaux-Arts, et j'ai continué un peu, mais c'était des performances denses, et puis la peinture, et puis après j'ai... Ce n'était pas avec les chevaux alors encore à ce moment-là ? Non, enfin voilà, j'avais arrêté depuis un moment, et même si j'avais continué pendant quelques années à aller voir mon cheval, j'en étais très triste à chaque fois quand je revenais, j'étais malheureusement très triste, je pleurais beaucoup en entrant, voilà, d'avoir perdu ce lien, voilà, c'était mon cheval, en plus c'était... Mon cheval, il était tout jeune, il avait entre ses trois et ses six ans, quand il était avec moi, donc un cheval qui venait aussi de la famille Pignon, il était né chez les Pignons, et il avait été tout juste débourré, et j'avais fait un stage chez eux, et ils ont dit, mais ils vont bien ensemble, ça fait partie du... Il y a quelques chevaux dont on doit se séparer, ils vont bien ensemble, etc. donc j'avais ce cheval, même si souvent on dit, jeune cavalier, vieux cheval, vieux cavalier, jeune cheval, mais à la fois, c'est cette famille quand même Pignon, qui ont ce... Justement, qui ne venaient vraiment pas de ce côté académique et de l'encentré-ceste, il y avait ce côté justement où André, le père, avait connu les chevaux enfants à la ferme, et que cette passion qu'il avait, où il avait rejeté les chevaux, et que donc, ils étaient vraiment... C'était vraiment... Utiliser leur intelligence dans la relation avec le cheval et toujours analyser et rechercher, comprendre le comportement du cheval. Quand justement, d'un coup, tiens, un cheval devient dangereux, c'est souvent des gens qui n'ont justement pas beaucoup de connaissances, qui n'ont pas les clés, certaines clés, où les chevaux, ce sont effectivement des êtres très généreux et précautionneux, mais à la fois, il faut quand même un minimum et moins, effectivement, on a certaines bases et plus, ça peut devenir un petit peu dangereux parce que, voilà, ce sont des animaux très réactifs. Et puissants, et très puissants, tout de même. Tout à fait. Et voilà. Et donc, j'ai lâché, en tout cas, peu de temps après que j'ai fini mes études aux Beaux-Arts, j'ai lâché les pinceaux. parce que j'avais l'impression que ça me faisait déprimer en me disant « je ne suis pas handicapée, je suis cavalière avant tout, c'est vraiment ça qui est au fond de moi. » Je suis comme ça, reparti pour apprendre vraiment l'équitation classique en me disant « j'ai eu des bases enfant, mais voilà, je n'ai vraiment pas du tout cette technique et j'ai senti que je voulais avoir justement toute cette technique qui était pour moi qu'un grand… très flou. j'avais aucune connaissance de ce que je veux dire, une épaule en dedans, ce genre de choses. Voilà. Je savais, j'avais un peu, voilà, effectivement, d'engager les postérieurs. Donc, j'avais, bien sûr, j'avais, que ce soit avec André où j'ai continué, André Pignon, on continuait après. Certains étaient, on continuait à aller l'accompagner et j'étais le serre-fil. Donc, il faisait à ce moment-là des balades à cheval. Donc, on prépare les chevaux, les gens arrivaient, on les mettait à cheval. Et moi, j'étais, voilà, j'étais juste en dernier et le seul, par exemple, donc, il me disait peu de choses. À l'époque, il était vraiment dans les balades à cheval et ce n'était pas encore l'époque où il recevait des gens et il était dans cette transmission. Mais ce n'était que des petites remarques et là, ne serait-ce que déjà d'arriver à avoir un cheval qui ne suit pas le vêtement ou ça trottine tout le temps, ça trottine parce que le deuxième cheval, il ne veut pas avoir un bon pas donc il marche doucement et puis ça trottine et tous les chevaux trottinent derrière. Donc, il y a cet effet accordéon et c'est arrivé à se dire, voilà, qu'est-ce que dans mes aides, j'arrive à avoir un cheval qui ne va pas, qui va accepter de marcher et ne pas suivre comme ça. Ah ben, il se trottine, je veux trottiner. Et donc, voilà, ça, j'étais donc toute jeune. Et voilà, et donc finalement, pendant huit ans, on va dire plus ou moins à mi-temps, j'ai fait le tour comme ça de différentes écuries de dressage, écuries de spectacles équestres et j'ai fait comme ça différentes saisons et voilà. Et donc là, j'ai appris avec donc, voilà, en allant comme ça dans toute humilité en me disant, je ne sais pas, je veux, je veux, voilà, je viens pour apprendre et j'ai commencé ici dans ma région avec un maître écuyer ou vraiment... Tu es dans la région de Nîmes, dans le sud de la France ? Je suis au bord de la vallée du Rhône entre Lyon et Marseille à quelques kilomètres près, je suis à mi-chemin entre les deux et donc, il y a un maître écuyer qui était venu s'installer depuis que j'étais adolescente qui s'appelle Edi Pinot et qui travaillait beaucoup avec Jean-Marc Imbert et qui faisait donc sur les spectacles de Jean-Marc Imbert tout ce côté justement équitation classique avec tous les flonflons s'habillant en roi, la leçon du roi et voilà donc lui c'est vraiment tout ce côté très classique et donc quand il m'arrête académique presque pardon ? académique presque ah oui complètement académique c'était vraiment voilà Jean-Marc Imbert qui faisait donc ses numéros d'Indien de Cheval en Liberté voilà Edi Pinot il faisait partie de l'équipe mais c'était pour faire justement ce côté très classique vraiment classique classique de tradition française tout ce qui est héritage de l'école de Versailles et quand j'ai commencé chez lui voilà j'étais en longe j'étais en longe et voilà et je suis finalement revenu chez lui après huit ans après mon tour comme ça de différentes écuries et là il s'est trouvé qu'il avait deux chevaux et qu'il voulait se séparer de ses chevaux et aller s'installer au Québec au Canada au Québec et voilà donc comme ça ça a été un peu un joke où il m'a dit il y avait un cheval donc on travaillait en leçon mais sauf que ce cheval il l'a donc lâché la nuit dans les parcs et il s'est retrouvé boiteux et donc ainsi il m'a mis sur son cheval de spectacle et en rigolant il me dit Alexandra vas-y achète-le en six mois dans six mois tu es en scène là tu es en spectacle et son cheval même si c'était magnifique réglé comme une horloge un cheval justement qu'il avait castré parce que trop chaud trop chaud en spectacle quand il était avec les autres chevaux mais je voyais dans son oeil de ce cheval plus je l'aurais presque plus pris par pitié parce que je sentais un cheval qui donc ce sont des gens effectivement ce sont des gens qui ont beaucoup de savoir mais qui ont une certaine dureté qui peuvent être très dureté et donc en rigolant je lui dis ah ben l'istelle qui était donc ce cheval que je montais et qui était magnifique et qui le savait il me faisait rire c'est ce genre de chevaux playboy et moi je fuis les playboy humains mais là tu le vois il est tellement sûr de lui en tant que tu as vu je suis classe et tu te dis quand même c'est ce qui me faisait beaucoup et en rigolant je lui dis ben lui oui histoire de répondre du tac au tac et il me dit oh là là trop compliqué trop compliqué et puis donc on continue je continue mes leçons sur son cheval et je voyais regarder ses pieds et puis au bout d'un moment il me dit ben écoute si tu veux oui voilà si tu veux l'istelle prends l'istelle et là je me dis qu'est-ce que je fais et puis en même temps ma mère m'avait dit mais pourquoi tu n'as pas de cheval en fait et donc et donc tout ça s'est passé en même temps et donc après j'ai mis beaucoup de temps encore en dire à ma mère ben tiens il y a Edi Pinot qui propose qui dit que voilà c'est peut-être le moment la chance de ma vie d'avoir ce cheval et elle me dit ben je suis d'accord avec lui et donc avec voilà nos économies on a eu ce cheval très beau et c'est comme si je me sentais même enfant déjà adolescente c'est comme si je me sentais tu vois non les chevaux c'est réservé aux gens riches et puis et on sent que c'est presque trop c'est tellement un cadeau d'avoir un cheval c'est tellement quelque chose de merveilleux on se sent presque pas digne de se dire non mais c'est voilà et avec ce cheval grâce à ce cheval et ben là il m'a tout appris c'est-à-dire que là on s'est vraiment ben voilà c'était un entraînement tous les jours notre relation où je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre le temps ou dans la douceur on va s'entraîner tous les jours un tout petit peu aller un tout petit peu plus loin pour pas justement être dans cette violence parce que c'est violent c'est violent effectivement le cheval n'est pas n'est pas fait pour nous s'accueillir sur son dos et donc voilà et donc il y a eu tout cet apprivoisement ce temps où on s'apprivoise apprivoisement réciproque mais oui et c'est tout ce temps effectivement les à côté où on arrive on se prépare on est ensemble tac 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 tranquille et tous ces petits soins et ces massages tu vois c'est tous ces moments-là et ensuite il y a voilà le moment ou l'heure où voilà on va dans la carrière ou pas et on s'échauffe et on fait tout ça et on commence tout doucement et après voilà et on fait on travaille nos gammes on travaille nos gommes et on essaye de comprendre parce que c'est aussi effectivement c'est physique mais à la fois c'est travailler avec notre tête et donc savoir justement je ne sais plus comment il dépasse Edipino disait mais c'est la fesse pensante il ne disait pas mais c'est qu'effectivement ça se passe dans nos fesses ça se passe dans tout notre corps mais que c'est comme si voilà il y a c'est c'est toute désinformation qu'on a et où on va effectivement essayer de amener cet influx nerveux c'est-à-dire qu'on demande au cheval réveille-toi je te demande active-toi mais sans être dans l'énervement sans être dans dans quelque chose où on est complètement c'est pas une excitation mais c'est amener cet influx nerveux et à la fois avec ce calme et cette relaxation c'est-à-dire que et donc c'est toute cette c'est ça que en tout cas j'ai exploré exploré de où on a cette micro sensibilité ces micros c'est-à-dire voilà ok d'accord on va pousser comme ça pousser toute cette force mécanique qui est cette force de l'arrière-main du cheval pour justement qui va se rassembler s'engager c'est monter comme ça monter son garrot alléger son avant-main c'est de l'art martial l'art martial et donc mais tout ça c'est c'est effectivement et ben c'est pas on arrive et bah 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 allez vas-y on lui rentre dedans et c'est effectivement le viol et la torture comme on dit ben travail ça veut dire torture mais non donc mon but ça n'a jamais été ça effectivement et après voilà donc on a nos 20 minutes où voilà ben allez on essaye et on a nos sensations et voilà on va effectivement travailler ce canal des aides on va travailler c'est justement cette cette cadence et on a effectivement tout cette cette justement là je vois qu'il y a toute cette c'est très bien tous ces gens qui dénoncent justement les perfections c'est je crois qu'ils sont complètement oui dans des positions de dressage oui des gens des gens qui m'ont dit après c'est trop bien toi on te voit et effectivement le cheval on voit que il s'est ouvert c'est ouvert c'est pas justement non on va pas on va pas fermer mais effectivement on demande qui est ces détentes où il va avoir cette détente voilà la classe la session de mâchoire la session de la nuque et voilà et le cheval qui va on pousse qui va venir se poser dans nos mains qu'on va accueillir et qu'on va rendre comme ça donc c'était toujours comprendre comprendre comment on a cette ces microgrammes et comment on va accueillir comme ça cette justement pousser du cheval et qu'on va l'élever et pas justement la contrarier et donc c'était en tout cas ce qui nous plaisait c'est à dire qu'on va pas on va pas aller casser casser justement cette cette impulsion naturelle du cheval mais au contraire les ça sur ton site internet sur le site Art Cheval Dance tu as écrit côtoyer les chevaux c'est un état d'esprit une sensibilité et un sentiment une émotion et c'est vrai que dans le l'univers du spectacle équestre il peut aussi y avoir des choses très 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 dures qui ne laissent pas beaucoup de place aux sentiments et aux émotions et à l'esprit du cheval et à l'esprit et à l'esprit du cheval oui c'est ça c'est à dire que cet être cet être qui a voilà qui a cette ce 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 qu'a cette force ils ont cette effectivement c'est à dire que ils vont toujours effectivement chercher chercher comme un enfant chercher nos failles chercher c'est normal parce que eux on leur demande de danser avec nous mais au départ ils ont ils n'ont pas c'est pas leur volonté ils vont pas venir nous voir en disant mais oui voilà est-ce que tu veux être mon partenaire je discutais avec un danseur de tango et je lui disais ben tu vois la différence avec quand tu es avec ta partenaire voilà il disait effectivement c'est magnifique les danseurs de tango ils ont comme ça quatre chansons et ils se connaissent pas mais ils vont tout d'un coup arriver à se sentir et à et voir comment ils arrivent à à réagir l'un avec l'autre je lui disais mais à cheval sauf que le cheval il s'est et au départ et ben non c'est à dire qu'au départ c'est nous qui devons tout lui expliquer en disant mais écoute voilà je viens je viens avec toi et je viens pas là pour que t'utiliser et que ce soit pas sympa pour toi au contraire ça va être doux mais oui on va c'est quand même ben oui on va devoir quand même s'entraîner on va devoir on va devoir c'est du sport c'est à dire c'est ce côté c'est une discipline c'est une discipline c'est physique et et ce que j'aimais c'est qu'avec justement voilà je m'occupais aussi avant d'avoir mon cheval dos de chevaux et effectivement des fois tu arrives comme ça et à la fois ils sont très contents parce que c'est des chevaux qui vivent dans des dans des milieux naturels où ils sont habitués parce que l'humain ne vient pas trop interagir avec eux et puis ils vont dire ah non c'est moi parce que c'est moi tu viens travailler ils vont dire ah non bref j'ai pas forcément envie et puis finalement justement tu vas dire mais regarde je le fais c'est tout doux c'est tout doux on l'a fait c'est tout doux et c'est pas aller plus loin que ça et après finalement t'enlèves t'enlèves la selle et t'enlèves le filet la bride peu importe même si effectivement voilà maintenant sans mort avec mort voilà c'est effectivement on peut être beaucoup plus violent avec un mort avec un aka mort ou avec des fois avec pas grand chose que tout est dans la main aussi et voir ma jambe et voir après finalement le cheval qui est là et puis qui se roule et qui est heureux en fait et tu vois juste le cheval qui est content parce qu'en fait waouh et ben il a été bien dans son corps et puis ça y est il se sent il se sent tout d'un coup comme nous tous c'est à dire que je lui ai apporté de l'amour je lui ai apporté de l'attention on a partagé quelque chose on a vécu quelque chose on a eu nos sensations on a eu nos voilà nos petits bonheurs parce que voilà comme effectivement c'est le but pour lui et c'est ce que quand j'ai fait l'école artiste équestre avec Magali Delgado et Frédéric Pignon c'est toujours ce qu'ils mettent en avant c'est voilà le cheval il faut qu'il soit plaisir et effectivement on voit des fois des chevaux avec le regard éteint avec un regard inquiet avec et donc c'est toujours effectivement rendre rendre hommage à à ça et oui 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 j'ai eu des périodes avec cheval j'ai eu des périodes sans dans ma vie et là mon cheval il est décédé il y a 5 ans et et finalement j'ai voilà ben non parce que c'est tellement de l'énergie et c'est tellement en entraînement que finalement ben voilà je voulais voyager je me suis dit j'avais ce projet de voyage donc je me suis partie voilà grâce à toi enfin indirectement oui on s'est rencontré j'avais Nathalie Dubuc voilà le film de Nathalie ton bouquin j'avais vu cette chose là hop 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 je suivais ça et c'était en même temps que mon cheval est décédé je suis venue vous rencontrer je suis rencontré on est resté en contact et donc voilà et j'ai voulu je me suis dit ben je vais aller je vais aller vivre cette expérience là je suis partie l'année dernière je suis partie cette année et pour justement ben confronter le rêve à la réalité ne pas être dans ce fantasme et voilà mais au contraire d'aller voilà d'aller sur ces terres et d'aller rencontrer et d'aller après m'imprégner de l'histoire d'aller m'imprégner de l'art d'aller m'imprégner de la philosophie d'aller voilà d'aller voir d'aller voir faire ma propre faire ma propre expérience rien de vaut rien ne vaut l'expérience et en même temps il y a il y a des chevaux qui aiment j'ai le sentiment qu'il y a des chevaux qui aiment cette relation avec l'humain même quand il y a une notion de spectacle quand il y a une notion de montrer voilà après ça dépend des cultures Rebecca Rebecca nous a parlé des cultures africaines du cheval et caribéennes du cheval donc il y a les cultures indigènes du cheval on a une intervenante également qui parle qui les étudie d'ailleurs qui étudie cette relation particulière du cheval avec différents peuples indigènes autochtones voilà et en France en tout cas ou en francophonie disons il y a cette relation qui est il y a un peu un stéréotype du cheval comme être puissant et comme faire valoir c'est un mot que tu avais employé au début mais j'ai vraiment eu cette impression que ici le cheval est un un faire valoir avant tout quand on est fort quand on est puissant quand on est riche et bien on a sa statue à cheval mais est-ce que est-ce que tu penses toi qui a pratiqué qui a fait des spectacles équestres comment est-ce que les chevaux ils se placent par rapport à notre attitude à nous de les considérer un peu comme des piédestals des fers-valoir est-ce qu'ils sont d'accord avec ça comment ça se passe pour eux en fait est-ce qu'ils aiment se montrer est-ce qu'ils aiment montrer qu'ils élèvent leurs cavaliers d'une certaine manière comment ça s'était passé pour toi et bien au début au début justement avec cet étalon que j'ai trouvé que j'ai eu entre ses 10 ans et ses 19 ans c'était un cheval qui très vite en fait avait été sans doute dans des mains de personnes qui n'étaient pas assez aguerries pour ce genre de cheval et donc il avait développé des défenses très violentes de monter comme ça en toupie tu vois c'est voilà c'est monter tu vois monter sur pivot essayer vraiment très violemment de faire des demi-tours impromptus pour vraiment déstabiliser c'était la défense qu'il avait qu'il avait qu'il avait développé c'est comme ça qu'il a fini par atterrir donc chez ce maître écuyer qu'il a remis au carré ceci dit il l'utilisait dans ses leçons mais il l'utilisait toujours avec des élastiques histoire qu'il ne puisse surtout pas lever la tête et partir comme ça donc ça c'est moi quand je vois des fois effectivement on voit des chevaux avec des bribes des morts de brides des trucs qui sont longs comme c'est pas possible avec des martingales alors c'est sûr le cheval il a la bouche ouverte il a 20 cm de bouche ouverte et en fait il ne peut pas lever la tête enfin voilà donc bon c'est violent on en voit des violences tous les jours effectivement les chevaux ils ne peuvent pas on ne les entend pas quand ils ont mal voilà c'est sûr que ça arrange bien l'humain malheureusement le cheval qui souffre en silence quand j'ai lu justement le témoignage de Frédéric Pignon et Magali Delgado avec leur dernier livre à quel point justement Thème Plado qui était ce cheval complètement autiste et bien lui il s'est complètement révélé devant le public c'est-à-dire que lui c'était vraiment il est arrivé sur scène et là il l'envoyait ça y est il défonçait tout et en fait il n'avait jamais été comme ça donc voilà mais comme finalement on peut être très timide et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui montent sur scène même s'ils sont timides moi je pense que la timidité je pense que donc je pense que il y a peut-être vraiment des gens qui vont dire non 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 moi je ne veux pas être sur scène je ne veux pas être vue je suis vraiment quelqu'un de l'ombre et sans doute il doit y avoir des tempéraments chez les humains chez les chevaux et même si on est timide ou pas timide comme je me dis c'est pas forcément c'est pas antinomique je pense quand je parle au début j'ai commencé j'avais donc dans ma région il y a quelque chose qui a grandi avec moi justement qui a commencé quand j'avais 15 ans c'était un festival de la bizarque où c'était mélange des genres mélange des arts enfin ça c'était peut-être un autre festival mais en tout cas il y avait tout ce côté où de réunir tous les arts et de faire un cabaret équestre avec beaucoup de musiques du monde et donc justement qui sont des musiques on va dire reliées à des traditions très anciennes le Mongolie Afrique Inde voilà Blackfire était venu en 2005 donc ça c'était justement les Ben Ali quand Klee Ben Ali il y a encore avec Clayson et Geneda les Blackfire j'avais vu en 2005 et donc il y a comme ça plein de donc là j'ai fait je me suis beaucoup produite donc sur cette scène un petit peu en tout cas et sinon après j'allais Cheval Passion qui est vraiment le grand événement donc en janvier à Avignon à Avignon bien sûr oui avec beaucoup donc les artistes équestres et là il y a tous ces cabarets équestres les espaces ne sont pas faciles du tout il y a des espaces par exemple où effectivement il y a des tables restaurants 360 degrés tout autour de la piste oui c'est ça très très bas de plafond donc les gens boivent les gens boivent les gens parlent très très fort c'est quand même super dur donc là pour rentrer dans le cheval où il y a tous ces humains après ça dépend des heures des horaires il y a toute cette masse humaine avec effectivement beaucoup d'alcool beaucoup de donc de décibels ce plafond qui est très très bas c'était très difficile et au début je me suis retrouvé les premiers spectacles équestres c'était au long graine j'avais mon cheval qui partait comme ça qui partait voilà il ne voulait qu'une chose c'était faire demi-tour la sortie c'est ça et quand ensuite quelques mois après on était à Tarbes qui est aussi festival de la création équestre les premières scènes où on a refait avec mon cheval il voulait me refaire de nouveau en me disant ouais je suis sur scène je ne suis pas content je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord il a vraiment fallu que j'étais en face de lui et j'étais là avec mon stick en disant arrête là arrête coco non maintenant tu redescends tu redescends t'es avec moi c'est ok pour toi c'est ok pour moi arrête de délirer mais comme un enfant comme voilà ça part en crise comme nous tous des fois des fois oui on est pris on a peur mais moi aussi bien sûr avant d'être sur scène je suis là j'oublie tout je ne sais plus je ne sais plus rien ouais et voilà et je sais qu'il y avait je me souviens un italien je ne sais plus comment il s'appelle il venait toujours me voir il disait ah oui tiens mais il était content et après j'ai vu dans des interviews il disait oui tellement je voyais que il y avait ce côté où il venait voir on en a dit elle la nana elle est là sur scène son cheval il n'est pas facile et j'ai aussi des amis qui me disaient tiens Alexandra moi je ne pourrais pas un cheval comme ça qui est autant donc oui ça demande donc là tu apprends tu apprends le couloir des aides allez comment ton cheval tu l'as comme ça devant toi tu essayes d'avoir ton cheval devant toi entre tes jambes et tu as voilà et c'est comment tu le tu le tiens tu le tiens avec voilà et avec tous ces différents maîtres que j'ai eu et donc c'est effectivement un art c'est un art de cette discipline où voilà c'est travailler du cheval et c'est travailler sur ça c'est psychomotricité et on le sent on le sent que quand on les amène comme ça à des niveaux quand même très très haut on le sent que ça leur amène voilà où ils sont heureux finalement parce qu'ils sont capables et c'est comme nous et comme le brin d'herbe la fleur l'arbre on a tous besoin d'être reconnus d'être aimés d'avoir une attention une attention et d'envoyer de l'amour donc et on va toujours s'épanouir si on se sent qu'on est comme ça entouré aimé et que et qu'on veut juste le bien donc un cheval il veut que effectivement quand il est dans les mains il va se donner à l'humain et s'il se rend compte que l'humain et bien il sait ce qu'il veut il sait où il va et que il va être il va être safe il sait qu'il va être voilà mais voilà toute la difficulté c'est justement de savoir de savoir demander d'avoir la bonne d'avoir la bonne demande juste où justement il va donc essayer de comprendre il va essayer de répondre et il va y avoir cette ébauche où ça y est ça y est il a compris et d'arriver à tout arrêter et de dire regarde tu m'as compris tu m'as compris c'était exactement ce que je te demandais et là et là c'est tout ce dialogue et où ils sont heureux de ça et après bien sûr être en scène il y a un côté où voilà après ils cherchent nos failles ils cherchent nos failles toujours mais pour nous rendre meilleur oui parfois ça va c'est un dialogue qui va au-delà des mots qui est même difficile à exprimer par des mots et je reprends cette phrase qui est sur ton site internet et sur l'art équestre et la danse avec un dialogue qui questionne les correspondances des corps entre monde civilisé et nature sauvage et pour moi c'est un vrai questionnement ça quand on est avec le cheval quel genre de dialogue on a avec ce monde civilisé l'éducation peut-être l'enseignement je ne sais pas les codes et la nature sauvage d'un cheval qui est un être puissant authentique entier quand on a un étalon et comment c'est au niveau de ce dialogue comment toi tu as vécu ce dialogue là entre le monde civilisé et la nature sauvage parce que cela vaut pour le cheval cela vaut pour nous même si on est des êtres civilisés on est voilà il y a 10 ans mais en nous on a aussi justement cette nature sauvage et c'est ce qui fait que qu'est-ce qui fait que justement on a autant besoin qu'est-ce qui fait qu'on a autant besoin du cheval qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont dire justement que c'est devenu très féminin moi je suis triste je suis triste de voir des petits poulains avec des couvertures sur le dos des chevaux qui sont avec des couvertures ça y est c'est le 30 septembre ils ont une couverture sur le dos et 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 en plus c'est complètement synthétique et donc il y a plein de choses qui me matrisent qu'on voit là on se dénature nous beaucoup on dénature beaucoup le cheval donc je pense que il y a autant de chevaux que d'humains donc après il y a peut-être des chevaux qui sont très contents d'être dans un truc très trop confortable je pense que que dans 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 justement on a peur de on va dire des fois il y a une nature sauvage les gens vont avoir peur en disant la la mais la nature ça fait peur alors que la nature finalement est accueillante et et on peut s'en sortir mais c'est difficile donc on sait on est sorti de la nature le cheval le cheval on le sort aussi de sa nature donc c'est très je crois que c'est très compliqué effectivement c'est une une question cruciale et mon cheval j'ai réussi à c'était un cheval qui était en boxe même il était d'abord dans un boxe je ne voyais même pas les étoiles j'arrivais c'était vraiment les chaînes mais effectivement c'est à dire on rentre on arrive ça avait des bruits de chaînes j'avais l'impression d'être en prison c'était là avec des chaînes on se dit mais mon dieu ça y est j'arrive et je vais sortir mon cheval il va avoir son heure quotidienne de promenade je passais rarement une heure avec mon cheval je passais plutôt trois heures voilà trois heures quatre heures par jour parce qu'il y a tout cet avant cet après on vit ensemble on est ensemble et c'est juste le plaisir d'être ensemble et voilà rien qu'entendre des chevaux manger ça fait du bien et leur énergie nous fait du bien donc moi j'ai toujours essayé de prendre ce temps quand il est foie parce qu'il y a eu il a été dans des écuries et j'ai réussi à le sortir et l'amener à se vivre dehors voilà et pour moi c'est important que je connaisse les étoiles qui connaisse la lune qui connaisse voilà l'aube le crépuscule et donc voilà et j'avais réussi à la fin effectivement qu'il soit j'avais récupéré le cheval de mon enfance qui avait donc 30 ans et qui a passé les trois dernières années de sa vie avec nous et voilà et mes deux chevaux sont morts à six mois et un jour d'écart donc j'ai perdu mon vieux cheval d'enfance six mois et un jour après mon étalon a eu une crise cardiaque lors d'une saillie ils ont lâché les chevaux il y a eu un j'étais pas là il y a eu un coup de pied donc il s'est pris un coup de pied dans ici donc il y avait une énorme gonfle donc je pense que peut-être que c'est courant que des chevaux ça fait longtemps qu'ils n'ont pas saillie ils saillissent la crise cardiaque c'est des choses qui arrivent il y avait en plus effectivement cette gonfle là qui était vraiment qui a peut-être gêné qui a peut-être gêné donc ça plus ça bon ben voilà tout s'est effondré et et c'est c'est le destin et c'était effectivement très très dur ouais c'est dur c'est très très dur et à la fois comme on dit certains amis m'ont dit mais tu vois c'est à la fois la vieillesse c'est dur à la fois de voir quelqu'un de très réduit et que ce soit enfin voilà nos animaux de compagnie ou les humains c'est très dur pour les humains d'être tout d'un coup une vieille personne qui est complètement dépendante ou tout ça donc voilà c'est comme ça il s'est trouvé que ben mon étalon voilà sans doute il commençait à faire de l'arthrose et avoir des pointes d'arthrose et même si justement j'essayais de lui donner les meilleures choses et que justement pour pas qu'il soit sur des terrains qui développent de l'arthrose et donner des bonnes choses voilà de faire des traitements naturels mais voilà bon c'est comme ça on aurait pu encore quelques années je pense que voilà on aurait pu encore quelques années il était bien j'essayais vraiment d'en prendre soin et on avait encore quelques années devant nous on aurait pu être voilà être sur scène et puis ben le destin les cycles de la vie en même temps avec tous ces ces passages qui sont qui sont difficiles et douloureux en même temps donc j'espère que j'espère j'espère que effectivement je vais avoir un cheval sur mon chemin et me dire voilà avec lui on va pouvoir de nouveau pour moi parce que c'est vraiment une histoire c'est vraiment une relation et et bien sûr tu pourrais me dire peut-être voilà je peux m'occuper d'un cheval et c'est tellement après il faut que ce soit quelque chose de tellement régulier il faut que ce soit vraiment profond et et que donc voilà donc après pour l'instant j'ai plus été dans cette chose où ben voilà finalement c'est moi le cheval c'est moi qui vais prendre soin de moi essayer de prendre soin de moi et m'entraîner moi et parce qu'effectivement un cheval c'est une autre responsabilité et ensuite ben moi particulièrement qui suis quelqu'un de très entier je ne fais que penser au cheval et à la condition de mon cheval et est-ce que ça va bien est-ce que tout va bien donc je me suis dit bon même si je souffre de cette voilà de ne pas être dans ce contact quotidien c'est 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 tellement tellement voilà c'est tellement chouette mais effectivement pour beaucoup de gens c'est un prix à payer il y a beaucoup de gens des fois ils ont le cheval et puis tout d'un coup ils disent ah mais ils ont ils auraient besoin de ce break et ils auraient besoin de se poser et et c'est tellement voilà donc c'est sûr que c'est 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 une relation qui demande beaucoup beaucoup d'investissement de la part de l'humain et après si on est respectueux de l'animal et que l'animal a une belle vie où il est en contact avec ses congénères où il est dans des vrais contacts voilà c'est tellement triste que d'avoir un cheval qui ne peut pas qui n'a plus de contact sans faire brosser mais comme comme pour les humains comme pour les humains justement cette relation entre monde civilisé peut-être les relations sociales et la nature sauvage qui est dure effectivement avec les cycles de la vie on a interviewé quelqu'un qui s'occupe de chevaux sauvages aux Etats-Unis et c'est difficile les cycles de la vie c'est difficile aux Etats-Unis il y a des prédateurs il y a des pumas les pumas avaient attaqué un petit poulain je crois une semaine avant qu'on fasse cette interview et voilà il y a toute cette correspondance effectivement qu'on vit nous-mêmes en tant qu'être humain entre l'aspect civilisé et l'aspect des cycles de la nature sauvage merci pour ce témoignage personnel de qu'est-ce que tu as vécu dans tout ce travail en tant qu'artiste équestre et avec les chevaux et comme on va doucement vers la conclusion de l'interview je voulais te poser cette question que je pose à tous mes intervenants c'est un peu la question fétiche et pour toi comment est-ce que les chevaux ils ont élevé qui tu es comment est-ce qu'ils ont élevé ta conscience et je pose cette question parce que ma structure s'appelle cheval en conscience et comment est-ce que tu dirais qu'ils ont élevé ce que tu es ta propre conscience ton propre être et c'est une question qui amène souvent à réfléchir c'est pas si évident que ça voilà ça me fait penser au souffle du cheval c'est-à-dire que quand on est proche d'un cheval et comment il nous respire et comment on le respire et comment on est justement on sent on sent cet esprit cet esprit qui est un grand animal qui a beaucoup de force et et c'est vraiment voilà c'est-à-dire là ce que je ressens c'est tout ce souffle le souffle chaud du cheval il n'y a rien de plus beau que tu vois c'est le baiser du cheval qui est ce souffle chaud et comment il y a cette confiance il y a c'est sûr qu'avec c'était il y a tellement d'amour c'est-à-dire que bien sûr avec mon étalon ou avec mon l'ongre Artaban Artaban le cheval de mon adolescence quand il m'a retrouvée quand on s'est quand je suis retournée parce que c'est donc les gens à qui je l'avais vendu avaient fini par déménager et j'étais toujours un peu en contact avec eux ils ont une fille qui a mon âge la femme qui l'a acheté était hollandaise comme mon père et je comprenais après qu'ils vendaient leur ferme et je me disais mince voilà qu'est-ce qu'ils ont prévu ils vendent leur ferme et voilà l'activité qu'ils avaient de accueil à la ferme et j'étais à ce moment-là au bord de la Durance sur un lieu qui s'appelle Cheval Blanc et et donc j'avais comme ça deux hectares et j'avais c'était un lieu où c'était une ancienne enfin c'était un lieu où a priori c'était un entraînement de chevaux de course de trop de chevaux de trop donc j'avais finalement une sorte de piste comme ça d'entraînement et puis il y avait des paddocks au milieu puis il y avait une partie plus écuries céleri bon c'était un barraquement c'était voilà j'ai habité là-bas c'était tout était il a fallu tout aménager pour arriver un peu à se chauffer mais pour revenir en tout cas quand j'ai donc je suis allée chercher mon cheval enfin je suis allée d'abord le voir Artaban avant après de le ramener et donc voilà je suis arrivée on discutait avec Monique on allait voir mon cheval et j'étais à côté de lui et tout ça moi ça a été de reconnaître son odeur j'ai reconnu son odeur je me suis dit mais c'est lui c'est son odeur et lui à un moment je pense il a eu aussi même si je pense que j'avais pas tout à fait la même odeur entre ados où j'avais donc 14 ans et demi mais donc on s'est retrouvés toutes ces années après et après à un moment il m'a vraiment reconnu il m'a léché le visage pendant environ 5 minutes et je pense que oui il n'y a rien de plus beau d'avoir un cheval qui vient nous poser comme ça avec ses naseaux nous souffler et voilà il vient se poser comme ça et il n'y a rien de plus récomportant donc oui le monde civilisé est très violent il y a un confort il y a un confort mais qui ne joue peut-être pas en notre faveur en tant que vitalité c'est pour ça que oui les chevaux sauvages justement par rapport aux chevaux sauvages aux Etats-Unis ils essayent de dire mais regardez ces chevaux sauvages ont tellement plus de vitalité ils sont tellement plus vigoureux qu'un cheval plomb-plomb qui est enfermé dans son box et qui mange comme ça à l'heure régulière et tout ça c'est très bien à la fin voilà et tout est voilà il y a toujours la pièce avec son côté recto verso et la tranche donc on peut toujours regarder le côté verso le côté recto ou la tranche et chacun a des positions et va défendre et va dire mais tu me rends compte c'est un cheval il a tellement de valeur je veux pas qu'il se fasse mal non j'ai besoin de les mettre en boxe j'ai besoin d'eux j'ai pas besoin je veux pas qu'il fasse du poil je veux d'un aninanana parce que bon les gens se défendront toujours et on peut je pense qu'on peut pas chacun a ses raisons on peut pas critiquer voilà la paille dans l'oeil et pas voir notre poutre mais je pense que je pense que plus on est voilà plus on est effectivement en contact ce qui est beau avec les chevaux c'est que ben oui le matin tu es avec eux le soir tu es avec eux c'est à dire si vraiment tu es dans ce lien quotidien et ben tu vas le cheval te permet d'être complètement dans les cycles naturels de la vie c'est à dire tous les jours tu vas être matin et soir avec voilà le soleil se lève le soleil se couche il pleut il y a du vent il fait froid il y a les lumières et nous qui nous voilà on est enfermé dans notre petite maison toute carrée déconnectée et ben le cheval nous permet justement voilà allez on va sortir on va sortir en balade ou n'importe mais ça y est il nous amène il nous permet il est notre guide pour voilà on est là et aujourd'hui il fait beau il fait pas beau et c'est lui qui va s'arrêter parce que des fois on est comme ça on est en balade et tout d'un coup clac il le voit le chevreuil et nous on l'avait pas vu le chevreuil et tout d'un coup il s'arrête mais oui il y a le chevreuil il est là il est 10 mètres plus haut il est juste là et ça m'est arrivé plein de fois et donc eux avec leur oeil qui est justement le plus gros oeil par rapport à leur proportionnellement vis-à-vis de leur corps plus gros oeil au niveau de l'animal donc ils ont cette vision et combien de fois voilà le cheval nous amène et il va voir et tout d'un coup voilà on est à l'écoute et voilà grâce à lui ben voilà le chevreuil on l'avait même pas vu on l'avait pas vu parce qu'il est tellement fondu et il a vraiment ce contact il nous amène ce contact et je pense avec il y a un tel réconfort c'est-à-dire que on sent que même si c'est dangereux c'est un être dangereux et si on ne connait pas c'est dangereux donc il faut avoir des clés mais on sent qu'à la fois tout d'un coup on est enveloppé on est enveloppé dans son énergie et à la fois quand on est à cheval moi effectivement c'était ultra fort c'est-à-dire je montais à cheval mais tout d'un coup c'était voilà il y a une connexion qui se fait et tout le corps est traversé et on a comme ça toute cette effectivement cette puissance il y a ce lien à la terre il y a ces quatre ces quatre sabots qui sont comme ça connectés à la terre effectivement c'est tellement les mémoires ancestrales ces mémoires de la vie sauvage et à la fois voilà tout ce qu'on a fait c'est-à-dire effectivement ça a transformé la vie humaine j'aimerais partager une histoire pour conclure pour conclure l'interview avec plaisir je m'a partagé un ami que j'aime beaucoup qui a 85 ans personne assez incroyable et donc il me dit en fait dans l'antiquité en tout cas c'est une histoire qui se raconte que voilà dans le monde antique de la Grèce antique il y avait les Pity il y avait les prophétesses alors des voilà il y avait différentes oracles alors bon la plus connue c'est l'oracle de Delphes et sans doute que c'est à l'oracle de Delphes il s'est trouvé que bref j'ai fait une copie quand j'étais ado et je m'entraînais dans mes dessins académiques j'ai fait la copie de l'oracle de Delphes de Michel-Ange de la chapelle Sixtine et ben les humains sont allés voir la Pity ils sont allés voir et on dit mais pourquoi le cheval c'est quoi le cheval ils lui ont posé la question c'est quoi le cheval c'est quoi le cheval c'est quoi le cheval la relation le cheval pourquoi le cheval et elle a dit parce que voilà on sait que symboliquement c'est la puissance le cheval il y a cette puissance et à la fois c'est le côté à la fois qui est très rassurant mais il y a parce qu'il y a une puissance effectivement ça a révolutionné notre vie d'avoir cette puissance de pouvoir faire alliance avec le cheval et et ils ont dit oui mais pourquoi pourquoi et il y a cette histoire d'intelligence c'est-à-dire quand on est avec le cheval on a il y a cette puissance effectivement parce qu'on est des êtres assez quand même effectivement fragiles dans cette nature et le cheval nous amène effectivement ce réconfort et cette puissance c'est facile d'aller de l'autre côté de la montagne c'est toi j'ai un diplôme de tourisme écaisse j'ai fait beaucoup beaucoup de cheval en extérieur enfant enfin ado mais c'est tellement facile alors que c'est difficile quand on est à pied il faut que j'aille voir il faut que je monte en haut de la montagne ou de l'autre côté de la montagne c'est quand même ça va prendre toute la journée c'est quand même long c'est difficile et avec le cheval non ça devient facile surtout si le cheval est entraîné bien sûr que s'il fallait entraîner on lui dit allez vas-y on va faire 30 km là ben non c'est dur c'est dur et donc actuellement où on est sur cette société du pétrole malheureusement même si on dit oh c'est pas bien mais bon voilà tout le plastique c'est du pétrole voilà et après il y a le nucléaire c'est pas mieux mais en tout cas je reste sur cette énergie du pétrole c'est une énergie fossile qu'on a tirée de la terre c'est une énergie qui est une énergie de putréfaction c'est-à-dire c'est une putréfaction naturelle qui s'amène des millions d'années de sphères il y a ce pétrole effectivement c'est une énergie c'est une énergie c'est-à-dire millions d'années mais c'est une énergie de putréfaction donc d'avoir notre système de société sur une énergie dégueulasse comme ça ben c'est pas il y a quelque part ça sent pas très bon alors que quand on est avec le cheval et ben ça sonnera toujours juste ça sent bon quoi c'est-à-dire que le cheval c'est de l'or brun le crotin du cheval c'est l'or brun et il y a toute cette donc que ce soit justement oui ils vont nous aider pour cet avenir dont on rêve de cet avenir qui est justement viable on est tellement pris dans cet anxio justement voilà on a tellement peur de l'avenir qu'est-ce qui va se passer et l'eau qu'est-ce qui va se passer et tout ce pétrole qu'on a enlevé et les plaques qu'est-ce qu'elles vont faire avec ce pétrole qu'il n'y a plus donc on est actuellement on se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit nous encore c'est chouette mais 2050 ça sera comment et l'eau ça sera comment et les températures et les bords de mer etc et finalement plus on va effectivement se brancher avec cet être cheval plus on va être dans le juste merci pour cette prophétie pour l'avenir j'espère qu'elle va se se réaliser et merci beaucoup Alexandra pour ton témoignage exceptionnel de quelqu'un qui a vécu sa vie avec les chevaux et également dans l'expression artistique l'expression équestre encore une fois c'est tellement important qu'il y ait ces témoignages d'un autre type de relation avec le cheval et je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui merci beaucoup donc pour les personnes qui veulent te retrouver donc ton site internet s'appelle Art Dance Cheval je crois Art Cheval Dance Art Cheval Dance donc Alexandra Bermans et donc également donc en soirée la soirée de diffusion de cette interview il y a une possibilité de discuter en live en présentiel donc avec les intervenantes de la journée pour ceux qui le souhaitent et il faut pour ça s'inscrire sur Zoom vous avez le lien Zoom qui est juste en dessous de la vidéo voilà au plaisir de vous retrouver donc en direct pour un échange de questions réponses merci à vous merci à tous merci à tous pour un échange pour un échange